On va parler de ce qui est effectivement le plus bel exemple de transformation digitale et qui est ce local. Alors d'abord on va parler de toi, on se tutoie, on ne se tutoyait pas mais on ne se tutoyait pas jusqu'à présent. Bon maintenant on va se tutoyer. Et donc tu étais consultant chez Bain en 2000 pendant la période un peu folle, tu étais patron de la practice digitale. Oui ça c'était ma première vie, c'est la vie dans laquelle on apprend. Et on apprend aussi aux clients puisque tu étais le chef des consultants. Ensuite tu es devenu entrepreneur, tu as cédé aux sirènes de cette époque comme tant de gens qui étaient chez McKinsey, Bain et autres. Et tu as créé Agency. C'était quoi Agency ? Agencya. En fait c'est toujours le leader mondial du voyage d'affaires en ligne. Donc là effectivement quand vous êtes consultant vous dites, on va essayer de voir si les conseils qu'on donne aux autres ils marchent aussi avec nous. Donc voilà c'était l'objectif, c'était de créer une société qui allait le plus vite possible. Et j'ai fait ça pendant 10 ans et au bout de 10 ans on était dans une quarantaine de pays. Ça a été racheté par Expedia. J'ai dirigé le business au niveau mondial pendant quelques années entre les Etats-Unis, la France, l'Asie, etc. Et puis voilà à un moment j'ai voulu changer d'activité et prendre un challenge différent, probablement plus difficile mais on va en parler. Donc là tu l'as vendu à Expedia en 2004 ? Oui je l'ai vendu à Expedia en 2004. J'ai dirigé l'Europe pendant 2 ans. On m'a demandé ensuite de prendre la direction mondiale des activités. Donc depuis Seattle et j'ai dirigé la partie voyage d'affaires d'Expedia pendant plusieurs années. C'était passionnant parce que c'était la croissance on va dire tous azimuts avec pas mal de géographies nouvelles à conquérir pendant 3 ans. Et en 2004 donc tu es devenu riche ? Non je ne peux pas vraiment dire ça parce que j'ai toujours eu un petit problème de timing. Je pense que j'étais un peu en retard par rapport à la grande vague qui a créé les grands entrepreneurs de ces nouvelles années. Puisqu'en fait moi j'ai créé ma société principalement pendant la crise internet puisque je l'ai créé en 2000. On a fait 3 levées de fonds en 2000, 2001, 2003 qui étaient des levées de fonds à des moments extrêmement difficiles. Pour ceux qui s'en rappellent c'était non seulement la crise de l'internet, l'explosion également de la bulle économique et puis le SARS. Donc on a un peu oublié depuis mais enfin quand vous êtes dans le voyage d'affaires à ce moment là il faut accepter la dilution si vous voulez vraiment créer un leader mondial. C'était la crise de tout, on peut dire ça comme ça. Et en 2009 tu reçois les pages jaunes ? Oui alors là challenge extrêmement différent. La première fois qu'on m'a appelé j'ai dit non non ça c'est pas pour moi moi je suis dans l'internet. Bon et puis j'ai regardé il y avait quand même une société qui avait des moyens financiers assez importants, on en reparlera je pense. Et puis qu'il y avait déjà une certaine audience, une base. J'avais vendu EGENCIA à des américains. J'avais un projet qui était de me dire je veux créer un leader de l'internet européen. Et je pense qu'on est en passe de le réaliser aujourd'hui. Vraiment un des grands acteurs de l'internet en Europe qui puisse se battre sur le marché avec les américains. Alors et voilà c'est pour ça que j'ai relevé ce défi. On va parler de tout ça mais revenons en 2009. En 2009 c'est la période où France Télécom ça secoue énormément. Il y a changement de patron, décision de se séparer des pages jaunes. Et moi je me souviens très bien à cette époque là la cession des pages jaunes était vécue comme le sacrifice d'un bijou de famille. On peut dire ça comme ça. Et en fait les pages jaunes étaient stratégiquement condamnées parce que c'est un annuaire qui était 100% papier. On dira même si officiellement ils faisaient 20% de leur CA dans le digital. La réalité c'est qu'il y avait plus de 2000 commerciaux qui étaient répandus partout sur la France et qui vendaient des encarts sur l'annuaire qu'on vous fourgue, qu'on vous impose même, qu'on vous imposait à l'époque. Et vous avez des tas d'annuaire comme ça. Et tu arrives dans cette ambiance là alors que déjà le digital. Alors d'abord il y a la crise de 2008-2009 qui a été une crise absolument terrible. Enfin on l'a tous vécu. On était tous vivant à ce moment là. Et France Télécom vend. Se débarrasse on peut dire de pages jaunes. Il le vend à KKR qui est le fameux fonds américain. Il le vend de 6 milliards d'euros. C'est ça. Alors que la société avait une dette de 2 milliards d'euros. Donc déjà on peut dire que ça a été une très belle vente de la part de l'EFP. En fait ça a été une très belle vente, une très belle opération pour les dirigeants de France Télécom à ce moment là. Puisqu'en fait la société ne valait pas 6 milliards, elle en valait 4. Mais ils ont réussi à la vente d'euros en créant une dette artificielle de 2 milliards qui a été un poids extrêmement lourd et qui reste un poids extrêmement lourd pour l'entreprise aujourd'hui. KKR a accepté de racheter sur cette base. Mais à un moment, c'était 2006, un moment où on n'anticipait pas encore à la fois la crise économique et on va dire le profond bouleversement qui allait tourner, qui allait toucher l'Internet local. Donc le cash flow qui était généré par les annuaires imprimés était considéré comme très stable, très pérenne. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Bien évidemment, la dette qui avait été mise en place a été un fardeau extrêmement lourd pour l'entreprise. Il a fallu qu'on se transforme. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, de toute façon, quand je suis arrivé, c'était clair. La société était cliniquement morte, était condamnée. Le corps social n'en avait pas forcément une pleine connaissance. Ça a été un des enjeux importants de la transformation. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire vite. Il fallait le faire totalement. Et il fallait le faire sous contrainte. Alors elle était cliniquement morte. Mais en plus, en 2008, Google lance la recherche locale avec la puissance qu'il a, son mapping. Et il vend les positionnements sur son... Alors c'est à la fois ce qui est très passionnant dans notre secteur. C'est qu'on a notamment Apple, Google et Microsoft qui, à eux trois, contrôlent l'ensemble des accès des mobiles et qui, on a bien vu, dans les années 2007-2008, sont arrivés très très fort sur le secteur du local. Souvenez-vous, c'était toutes les premières innovations de Google dans ce domaine-là. Et moi, je venais d'un monde où, par définition, chez Expedia, on était un des plus gros clients de Google. Ils le sont toujours, d'ailleurs. Je les connaissais très bien. Et j'ai dit, mais attendez, il n'y a pas de questions à se poser. Nous allons jouer avec eux, pas contre eux. Nous allons jouer avec eux. On doit se définir le métier que nous allons exercer dans 5 ans, dans 10 ans, en complément et en association, en partenariat avec Google, avec Microsoft et avec Apple. Donc ça a pris du temps. Mais ça a été un des axes très importants de la stratégie qu'on a menée depuis 5 ans. Et aujourd'hui, on a été d'ailleurs le premier acteur au monde à avoir un accord stratégique, stratégique technologique avec Google, avec Microsoft et avec Apple. On va en parler. Si tu commences à expliquer la fin, il ne va pas y avoir de suspense et les gens ne vont pas trembler pour se dire que tout était cuit. Et donc Google se lance dans la recherche locale. Est-ce que Pajone, à cette époque, il y avait une société qui avait des fonctionnaires comme salariés ? Oui, il y en avait. Ce qui n'est pas forcément un mois. Oui, il y en avait peu, relativement peu. Il devait y en avoir 100, 150 quand je suis arrivé. D'accord. Mais grosso modo, les gens faisaient leur carrière chez Pajone. La moyenne d'âge était élevée ? C'était une structure qui avait évolué dans la bonne direction, mais à un rythme relativement modeste et avec une culture qui était effectivement la culture d'une société dans laquelle on fait toute sa carrière, dans laquelle ses enfants, ses cousins peuvent faire sa carrière, etc. Donc c'était une culture en plus portée par un produit qui était quasiment en monopole à ce moment-là et qui, d'un seul coup, en quelques mois, allait basculer dans un monde qui était peut-être un des plus concurrentiels au monde. Absolument. Donc oui, gros changement quand même. Oui, et technologique, concurrentiel et technologique avec du partage de revenus sur des choses qu'on vend 30 centimes, etc. Et alors qu'est-ce que tu as fait pour que les gens prennent conscience ? Il y avait quoi ? Combien il y avait de salariés à l'époque et comment tu as fait ? Il y en avait 4 500. Il y en a toujours à peu près 4 500, mais ce n'est plus tout à fait les mêmes. Donc il y en a beaucoup pratiquement sur la direction générale. Si je prends mon top 50, il y en a 80% qui ont changé assez vite. Et si je prends l'ensemble des salariés du groupe, il y en a à peu près la moitié qui ont changé. Et l'autre moitié a profondément changé dans ses compétences, dans son mode de fonctionnement, dans les technologies, les outils qu'ils utilisent, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule personne dans l'organisation qui faisait le métier qu'elle faisait il y a 3-4 ans. Et tu as fait une convention pour faire parler à tout le monde d'un seul coup ? Comment tu l'as fait ? Non, des conventions, on en a fait des dizaines et des dizaines. Il faut se rendre compte de ce que c'est que changer, par exemple, le contrat de travail. Puisqu'on a dû changer les contrats de travail de tous nos commerciaux. On est quand même dans un pays qui n'est pas simple pour ça. Donc pour changer le contrat de travail, il nous a fallu quand même, je le dis souvent parce que ça fait sourire les gens, mais il nous a quand même fallu 600 meetings avec les partenaires sociaux. Donc on y est arrivé parce qu'il fallait y arriver. Mais quand c'est comme ça, vous mobilisez l'équipe. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, plusieurs meetings par jour dans plusieurs endroits de France. Et les gens ont accepté ? Mais ça, c'est qu'un aspect. Le plus important, en fait, quand vous entrez, vous dites que les gens ne sont pas prêts à cette transformation. Donc on va leur dire qu'on va faire quelques changements pendant quelques mois. Et puis ensuite, vous dites finalement que ça va durer un peu plus longtemps. Et puis petit à petit, en fait, le changement permanent devient la culture de l'entreprise. Mais vous ne pouvez pas le dire au début. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez annoncer comme ça en arrivant. Écoutez, moi, je viens de l'Internet. Je sais que dans l'Internet, tous les matins, les règles du jeu changent. C'est ce qui fait la passion de ce métier-là. Mais quand vous arrivez dans une entreprise qui n'est pas dans ce monde-là, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dire de but en blanc. Donc ça veut dire que les salariés doivent changer eux-mêmes en interne leur façon de voir les choses, leurs compétences, leur appétence pour le mouvement, etc. Ils doivent accepter que des camarades qui ne sont pas capables de faire ça partent. Comment on fait accepter ça au corps social ? Alors on le fait beaucoup sur la base du volontariat. C'est-à-dire qu'on a tout fait. Moi, on a eu un discours très clair en leur disant nous, de toute façon, l'avenir de l'entreprise, il est dans le numérique. On va, moi, les personnes dont j'avais besoin de 4000 personnes formées au numérique. Je ne les avais pas. Il aurait fallu que je prenne les deux premières écoles qui forment au numérique en France et que je recrute 5 ans de leur promotion. Donc ce n'était pas possible. Donc à ce moment-là, vous avez deux choix. Soit vous dites je vais recruter et former, soit vous dites je vais prendre les gens que j'ai dans mon équipe et je vais les former. On a pris la deuxième solution. On a dit on va embarquer toutes nos équipes et on va leur faire un deal très clair. On va vous former, on va vous accompagner, on va investir dans la technologie, dans les outils, dans les moyens de travail dont vous disposez, etc. Dans la formation, on dépense 7% de notre masse salariale en formation. C'est plusieurs semaines de formation toutes les semaines, tous les tous les tous les ans. Mais on leur a dit c'est maintenant pour ceux que le numérique n'intéresse pas. On vous propose un plan de sortie qui est plutôt favorable et donc dans mes commerciaux terrains, il y en a un tiers qui sont partis. Parce que rappelons qu'aujourd'hui, Page Jaune, c'est donc 4000 personnes, c'est ça ce que tu viens de dire ? Sur le local, c'est un peu moins de 5000 personnes et la partie Page Jaune, y compris les structures commerciales qui maintenant sont plutôt sur le local que Page Jaune d'ailleurs, c'est 4000 personnes. Voilà, donc c'est essentiellement une force, c'est la plus grosse force de vente digitale de France en fait. C'est la plus grosse force de vente digitale et c'est probablement la plus grosse équipe dans le domaine des applicatifs. On a plus d'ingénieurs de développement dans le digital que les GAFA réunis en France. Alors donc, on a en 2009, on a un groupe média parce que c'est un groupe média, pas jeune, on peut appeler ça comme ça, qui a 80% sur le papier, qui a une culture traditionnelle France Télécom, qui se retrouve face à des géants qui se lancent dans la recherche locale avec toute leur puissance. Et donc, il y a deux objectifs. La première, c'est de faire modifier, de faire évoluer le bousin, si j'ose dire, c'est-à-dire le cœur de métier. Il faut que le produit central évolue en une vitesse que les gens n'ont jamais connue dans cette société et que peu de sociétés de cette taille, d'ailleurs, ont connues. Et ensuite, il faut acquérir ce qu'on n'a pas parce qu'il manque énormément de produits dans le Page Jaune de l'époque. Alors, qui as-tu ciblé et comment as-tu fait tes acquisitions ? La première question qu'on s'est posée, c'est mais où on va ? C'est quoi notre métier dans 5 ans ? Et comment on se positionne par rapport au Google, Apple, etc. Et donc, la vision qu'on avait à ce moment-là, qui s'est réalisée depuis, qui était de dire, en fait, ces plateformes vont offrir de plus en plus d'opportunités à toutes les entreprises pour montrer leurs savoir-faire locaux et stimuler leur activité en local. Et donc, il va y avoir besoin de sociétés de services entre ces entreprises et ces plateformes pour les aider à se développer. On s'est dit, c'est ça, notre métier. Notre métier, c'est de devenir la plus grosse web agency en Europe et qui va s'appuyer sur les technologies pour apporter les meilleurs services aux PME, mais aussi aux grandes entreprises pour développer leur activité locale. Donc, on est parti de ça. Et on s'est dit, sur cette base-là, on a un actif qui sont nos audiences, d'une part, et on va essayer de les développer au maximum. Alors, premier sujet, c'est que passer d'un annuaire en ligne à un véritable service Internet. En gros, vous refaites tout. On refait tout à zéro. Ce n'est pas du tout la même chose. Les technologies ne sont pas les mêmes. Les contenus dont vous avez besoin ne sont pas les mêmes. Les interactions avec les plateformes extérieures ne sont pas les mêmes. On a tout refait à ce niveau-là. Puis après, vous regardez qu'est ce qui va être critique dans cette évolution. Dans cette évolution, il y a plusieurs choses qui nous ont apparu critiques. Trois principales qui font aujourd'hui nos axes de développement majeurs. On parle des nouveaux axes d'innovation. C'est encore ceux sur lesquels on investit aujourd'hui. Le premier, c'est le transactionnel. C'est d'avoir des services transactionnels, d'aller plus loin dans la mise en relation entre les entreprises et les consommateurs. Le second, c'est les contenus. Et alors, on pourra en parler peut-être plus tard. Mais quand je vois ce qui se passe depuis trois mois, là, on est rentré dans une nouvelle ère du mobile local. C'est une véritable révolution et les contenus sont plus stratégiques que jamais. On est absolument convaincu de ce sujet. Et quel type de contenus sont plus stratégiques ? Oui, nous, en fait, aujourd'hui, on gère à peu près près de 300 000 sites web de sociétés professionnelles en France. 150, 130, 150 000 sites web et puis 150 000, ce qu'on appelle des store locators ou des product locators. C'est-à-dire, en fait, du contenu qui permet de révéler le savoir-faire d'un particulier, d'un professionnel et de l'exposer à travers le web. Ces contenus, c'était stratégique. Dès que je suis arrivé, j'ai dit, moi, je veux qu'on devienne la première structure de création et de management de sites web. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Simplement, on pourra y revenir plus tard. Il y a eu des vrais problèmes culturels sur ce sujet-là, mais on y est arrivé. Et le troisième axe de développement, au-delà du transactionnel et des contenus, c'est la data, puisqu'évidemment, la data locale est extrêmement riche chez nous. On a une data totalement unique sur, on va dire, les intentions d'achat à un moment donné en local, pratiquement partout en France et en Espagne. Et donc, évidemment, ça nous permet d'avoir une efficacité de nos campagnes de communication bien supérieures. Donc, si on prend les deux premiers marchés que vous avez ciblés, il y a le marché historique de la recherche locale. Ça, c'est page jaune. Alors ça, c'est page jaune complétée avec Mappy et puis complétée avec quelques sites qui nous permettent d'aller un peu plus loin. Alors, soit en amont, c'est comprendre choisir qui vient de devenir Oureka, qui va rentrer dans les prochains mois dans le top 50 des sites français. On y est presque là. Et puis, c'est des sites spécialisés sur certaines verticales, à vendre à louer, Chrono Resto, qui est devenu page jaune resto, la plateforme de prise de rendez-vous chez les médecins, page jaune doc, etc. C'est à dire, on s'est spécialisé sur, on s'est concentré sur trois domaines particuliers, l'immobilier, la restauration et la santé pour développer du transactionnel. Et c'est quoi comprendre choisir ? Comprendre choisir, en fait, c'est un site qui permet de donner des réponses d'experts à des petits soucis du quotidien spécialisés, organisés autour de 500 sites. C'était compliqué, comprendre choisir, c'était pas très international, donc on vient de le rebaptiser Oureka. Donc ça, c'est le marché de la recherche locale, on dira ça comme ça. Vous faites 500 millions là-dessus ? Oui, alors on fait 500 millions. C'est intéressant que tu poses cette question, puisqu'en fait, un de nos objectifs dans notre transformation, c'était d'arriver à 75%. de l'activité Internet et de représenter 25% du marché français. Et on y est. On y est aujourd'hui, en 2015. Le marché du online en France, c'est à peu près entre 2,5 et 3 milliards d'euros. Pour avoir les idées bien claires, je pense que beaucoup l'ont déjà dans la salle. Mais la moitié, c'est Google. Un quart, c'est ce local et un quart, c'est tout le reste du marché. D'accord. Et l'autre marché, c'est le marché du transactionnel qu'on appelle aussi Marketplace ? Oui, le marketing digital, en fait, pour nous, qui va regrouper le transactionnel, les sites web, les contenus et la data. Donc vous avez racheté à Price Minister avant de rallouer ? Oui, on a racheté. Alors là, on a effectivement été chercher quelques compétences qu'on n'avait pas. Et sur l'Internet, on n'a pas le temps de développer. Donc on était en retard. Donc on a été acheté avant de rallouer. On a acheté, comprendre, choisir, Horeca. On a également été acheter Chrono Resto. Un site de rendez-vous médicaux aussi ? Alors non, celui-là, on l'a fait en interne. Celui-là, c'est un développement qu'on a fait complètement en interne. Mais on a aussi acheté le leader mondial aujourd'hui de tout ce qui est store locator et product locator pour les grandes marques qui coopèrent dans plus d'une centaine de pays qui s'appellent Lead Formance. Donc sur sur Clique Rendez-vous, c'est un marché. Les rendez-vous médicaux, il y a eu, je ne sais pas, rien qu'en France, 150 acteurs sont nés. Oui, il y en a partout. Alors c'est plus fun d'être plusieurs à vouloir transformer un marché parce qu'il faut transformer un marché. Mais moi, je dis que la bataille, elle va se gagner dans les deux prochaines années. Deux, trois prochaines années sera finie. Donc là, les pas jaunes en ce local, c'est la seule transformation d'un média papier en média digital, en fait, que je connaisse. Et l'un des problèmes auxquels les autres médias d'information font face, c'est l'incapacité à vendre à l'utilisateur final ou avec un prix tellement plus bas pour vendre leur offre premium sur le monde, le Figaro, etc. Et l'autre, c'est les tarifs publicitaires, c'est-à-dire l'effondrement du CPM. Ce qu'on sait du CPM, c'est qu'il s'effondre en général quand on est à une régie. C'est comme ça depuis 15 ans. Et donc par rapport au modèle de pas jaune, comment tu as géré cette transition qui était une transition dans un monde où les prix sont catastrophiquement bas ? Donc c'est une perspective de transformation vers l'enfer, comme s'il n'y avait que l'enfer. Il n'y a pas le paradis. Il faut se transformer. Ce qui nous attend, c'est l'enfer. Non, il n'y en a pas. Comment ? Non, mais il faut aller plus vite que le marché. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Nous, on était dans une situation moins difficile que la presse parce que lorsqu'on passe du papier à l'Internet, en gros, on monétise à hauteur de 70% pour le même nombre de contacts générés. Mais on a quand même un modèle qui monétise très bien. Et quand on passe du fixe au mobile, on reprend encore une marche d'escalier vers le bas à hauteur à peu près de 80% du fixe. Donc, d'abord, on avait un modèle qui résistait très bien par rapport à ça. Mais c'est vrai que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'espace publicitaire en tant que tel, sa valeur, elle va s'effondrer de plus en plus et de plus en plus vite. À nouveau, quand on voit ce qui se passe sur le mobile aujourd'hui, quand vous voyez les dernières versions d'iOS 9, de Marshmallow et de Cortana, quand vous voyez là où ça nous emmène, parce que là, on voit très bien ce qui va se passer dans les 5 ans qui viennent. Oui, l'espace publicitaire, c'est zéro et toutes les plateformes intermédiaires, ça ne vaut plus grand chose. Donc, qu'est ce qui vaut? Il y a deux choses. Le contenu, mais un contenu qui est pensé pour aller s'intégrer dans ces plateformes publicitaires. Et c'est en cela que ce local était plus que ce qu'a apporté Page Jaune. Et puis, la deuxième chose, c'est la data. C'est à dire qu'en fait, le sujet pour nous, c'est qu'un espace publicitaire sans data, ça ne vaut rien du tout par rapport à un espace publicitaire. avec data. Et donc, voilà, c'est tout le sujet. Il est là-dessus. Alors, on y vient, c'est à dire qu'on rentre dans un dans un marché qui devient d'une complexité. Moi, qui passe ma vie en rendez vous avec des adhérents, etc. Je marche tout seul dans la rue. On me prend pour un demeuré parce que je dois débriefer et j'apprends à chaque fois des choses nouvelles. Et quand je suis allé te voir à Sèvres, heureusement, j'étais en vélo, donc je pouvais parler seul sans trop qu'on me remarque. Mais c'est la complexification de tout. Et pour comprendre, pour que des gens qui sont dans le marketing à la papa ou dans la publicité, je vous en régie, je vous en apprends combien ? Vous en voulez combien, ma petite dame ? Et avec ça, je vous mets un peu de mou pour le chat. Et vous me faites une rétrocession de combien ? On est sur des sujets qui sont monumentaux. Parce que si je prends, par exemple, la géolocalisation des restaurants, tu as un concurrent qui s'appelle la fourchette. Eh bien, non, la fourchette, ce n'est pas un concurrent. C'est celui chez toi qui fournit la technologie transactionnelle. Et donc là, on rentre dans la notion de data. C'est d'où vient le client qui arrive chez moi, la fourchette, sachant qu'on se fait sur des tarifs très faibles. Donc on est... Combien je vais te prendre de rétrocession de ces 20, 30, 50 centimes d'euros ? Et avec ça, si j'en fais de la masse, je vais faire... Je vais être un média très important et je vais faire beaucoup de chiffres d'affaires. Donc tu as un certain nombre de partenariats. Donc en fait, il se crée l'air de rien sans qu'on le dise, sans que ce soit officiel des hubs de partage de data et des hubs de partage de revenus qui n'ont rien d'officiel, mais qui quand même définent leur propre technologie, leur propre standard de communication. On appelait ça l'EDI, tu as connu ça, moi aussi. Et donc, par exemple, vous avez des accords actuellement avec les trois leaders, que sont Google, Microsoft et Apple. Comment ça se passe ? Alors, tu dis deux choses très importantes, très intéressantes. D'abord, la première chose, c'est la complexification de notre métier. Et ça, c'est là qu'est toute notre valeur ajoutée. Quand je disais au début, on veut être cet intermédiaire entre ces grandes plateformes et les professionnels. Chaque jour qui passe, en fait, on a de nouvelles opportunités de créer de la valeur. Donc ça, c'est absolument passionnant. La deuxième chose qui est très importante, je pense, dans ce que tu dis, c'est le fait que, oui, pour être dans l'Internet, tu es ouvert et interconnecté avec tout le monde, y compris les gens qui peuvent être potentiellement nos concurrents. Donc, on a aujourd'hui des relations très étroites avec Apple, avec Microsoft depuis maintenant cinq ans au niveau technologique, sur l'expérience client en recherche locale. Nos équipes de R&D travaillent ensemble sur ces sujets-là. Et avec Google sur le référencement et la gestion des plans de communication locales des petites et des grandes entreprises. Mais on a aussi des partenariats sur certaines verticales. Depuis maintenant près de deux ans, tout le contenu de la fourchette est effectivement intégré dans nos plateformes, dans Page Jaune, pour pouvoir réserver directement depuis Page Jaune sur tous les restaurants de la fourchette et tous les restaurants qui ont aussi une possibilité de réservation en ligne et qui ne sont pas sur la fourchette. Moi, ça fait 15 ans que je vis dans l'Internet, 15 ans que je suis persuadé que la croissance dans l'Internet, elle se fait, on va dire, par un réseau d'interdépendance. Et on voit en plus aujourd'hui émerger quelques très grandes plateformes mondiales avec des évolutions, je trouve, depuis quelques mois qui sont très récentes, où les grandes plateformes Microsoft, Apple, Google, Amazon, etc., sont entrées dans une relation, on va dire, de meilleure collaboration que ce qu'on avait il y a encore un an. Et je pense que ça, ça va nous amener à aussi modifier et adapter notre stratégie en conséquence. Pour dire les choses, pour visualiser ce que ça signifie, le bouton resto de l'iPhone, c'est vous ? Oui, c'est très simple. Vous glissez votre iPhone en allant sur la gauche. En fait, vous tombez sur des boutons qui ne sont pas... Moi, j'ai une vision très forte qu'on partage avec mes équipes, qui est que le search box, c'est un épisode dans l'histoire qui va disparaître. On va arrêter d'aller dans une box pour faire une recherche en posant une question. On va interagir de manière beaucoup plus naturelle avec son téléphone, avec son mobile. On va utiliser des services qui sont mis à notre disposition par les operating systems. Et donc, évidemment, les contenus et les services qu'on va mettre à leur disposition vont prendre une toute autre nature que celle qu'on a connue depuis 10 ans. Je pense qu'on entre dans une ère totalement nouvelle sur les des prochaines années. Alors, dernière question, puis on va s'arrêter là-dessus. Combien vous générez de contacts clients par an ? Alors, on génère de contacts, on va dire, physiques, à peu près 2,5 milliards de contacts par an en France. Je ne compte pas l'international. Et sur ces 2,5 milliards, on en gère à peu près 800 millions encore à travers le papier, ce qui reste un média assez puissant. Et on en génère à peu près 1,6 milliards, 1,7 milliards à travers l'Internet. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est absolument remarquable. Merci beaucoup. Merci.